Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton peuple. Frères et sœurs, nous nous excusons. Nous avons subi une coupure de courant. Dans l'endroit où nous sommes, deux coupures de courant. Donc on a coupé, on a relancé, ça a recoupé. On n'a pas compris. On n'a pas compris, je ne comprends pas pourquoi. Ça coupe quand même. Bon, on n'est pas dans un pays pauvre, mais on est quand même en France. Mais bon, gloire au Seigneur. Père, merci pour l'esprit, car nul ne peut empêcher la vérité d'être prêché, d'être proclamé au nom de Yehoshua, notre maître. Voilà, waouh Seigneur, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué, mais bien aimé, ça m'a choqué. Donc je disais grâce au Seigneur que les démons travaillent, vous voyez vous-même. Donc les esprits impurs n'aiment pas qu'on parle de leurs œuvres, d'eux. Et vous le savez que, un, une des choses que Satan aime faire, c'est de se cacher. Voilà, c'est la ténèbre. Voilà pourquoi l'ennemi aime se cacher. Et quand le Seigneur commence à enseigner à ses enfants la parole en ce temps de la fin et révéler certaines choses, l'ennemi n'est pas content. Et comme je disais à quelques personnes, je n'ai jamais été autant attaqué par l'ennemi que pendant ces temps-ci, on a été chrétien depuis des années, mais depuis deux ans là frère, c'est des attaques où des fois c'est l'ennemi lui-même qui vient t'attaquer et c'est brutal. Et on veut absolument, l'ennemi veut te posséder. Donc je parlais de l'influence, d'accord ? L'influence, donc l'ennemi commence par influencer les pensées. Influencer les pensées. De Corinthiens 11, je ne veux pas que vos pensées se corrompent. Donc c'est au niveau des pensées comme on a déjà vu. Donc l'ennemi va attaquer la pensée humaine. C'est très dangereux, frère, quand quelqu'un a un esprit possédé, il est maîtrisé. D'accord ? Donc les démons sont des esprits, ce sont des souffles. Or, lorsque le Seigneur a créé l'homme dans Genèse 2 là-bas, c'est le souffle vivant. C'est le souffle vivant, le souffle de vie qui a animé l'homme. Donc vous voyez que l'homme est un souffle lui-même. L'homme était une âme morte et le Seigneur a soufflé et il est devenu une âme vivante parce qu'il a reçu l'esprit. Or Job disait, Iov disait, en réalité l'homme c'est l'esprit, le souffle des lois. Ce n'est pas l'âge qui donne l'intelligence. Donc c'est l'esprit humain qui fait que l'homme peut interagir vraiment pour maîtriser aussi la chair. Depuis que la corruption adamique est rentrée dans l'homme, il faut l'esprit. Or l'esprit et l'âme sont opposés dans leur manière d'être, d'agir. Or la chair ne veut pas laisser l'esprit dominer. Et l'esprit veut dominer. Or les démons ce qu'ils veulent là, c'est la chair. Les démons veulent que la chair soit réveillée. Donc, ils vont influencer les gens. Vous avez beaucoup de chrétiens qui sont influencés par les démons. Influencé. Oh Seigneur. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien, si au niveau du tchat ça continue toujours à marcher. Donc, il y a l'influence que les esprits impurs peuvent donner. Donc derrière l'influence, frères et sœurs, vous avez l'inspiration aussi. D'accord ? Vous avez l'inspiration démoniaque. Vous vous rappelez certainement dans l'acte 16, la femme Pythonis. Cette femme qui était, qui recevait une influence dans son esprit. Elle recevait des inspirations mystiques. Il y a des personnes qui reçoivent des inspirations mystiques. Donc, la personne va lui dire, non, tu es possédé. Il dit, non, 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 je ne suis pas possédé. Mais son esprit est possédé parce que son esprit est en étroite collaboration avec les esprits mystiques. Voilà pourquoi on nous parle de la corruption des pensées. On nous parle de la corruption des pensées, frères et sœurs. Donc, la première, l'un des niveaux de possession, je vais le placer en premier. C'est d'abord au niveau de l'esprit. On veut posséder l'esprit de quelqu'un. D'accord ? On va posséder l'esprit de quelqu'un. L'ennemi va prendre le contrôle de son esprit. Parce que si l'ennemi prend le contrôle de l'esprit de quelqu'un, la personne est automatiquement vaincue. Et on va essayer, grâce au Seigneur, de voir comment ces choses peuvent se manifester. Vous vous imaginez ? Quelqu'un qui a un esprit envoûté, c'est un envoûtement, il est sous influence. La personne peut se mettre tout le temps à avoir des cauchemars. Il va commencer à faire des rêves bizarres, des rêves mystiques. Tu te retrouves dans un endroit en train de manger avec des gens. Tu te retrouves en train de voyager tout le temps, tout le temps. Tu te retrouves souvent dans l'endroit où tu as grandi. Il y a une influence au niveau de ton esprit. Tu te retrouves souvent au même endroit. Au bord de l'eau, au bord de quelque chose, tout le temps. Et quand ça devient récurrent comme ça, c'est que quelque part, il y a une influence. Sinon une maîtrise de ton esprit. D'accord ? Donc il y a des esprits. Vous savez, c'est le... L'ennemi ne fait pas mieux. C'est le monde spirituel. Donc vous savez comment ça se passe. Le monde des esprits, ce n'est pas le monde physique. Le Seigneur était en jeûne pendant 40 jours. L'ennemi, il est venu. La Bible dit qu'il le transporta. Il ne l'a pas transporté physiquement, frères et sœurs. Il ne l'a pas pris. Et puis, ouf, ils ont volé jusqu'au sommet du temple. Donc ça se passait au niveau de l'esprit. Est-ce qu'il avait vaincu le Seigneur pour posséder son esprit ? Certainement pas. Certainement pas. Mais le Seigneur voulait nous donner un enseignement là que l'esprit de l'homme peut être pris et on peut l'emmener. Donc il peut être sous influence. D'accord ? Et vous allez voir comment des fois l'ennemi rentre. On va influencer quelqu'un dans ses pensées. Des pensées de jalousie. Des pensées de colère. De haine. Souvent on dit, la personne c'est une sorcière. C'est un sorcier. Il mange les gens. Il sort la nuit. Mais c'est une semence. C'est un esprit qui a vaincu son esprit. Et automatiquement, quelqu'un comme ça, son esprit est envoûté. Son esprit est possédé. Donc s'il faut faire la délivrance d'une telle personne, c'est au niveau de son esprit qu'il faut le libérer. Il faut que le Seigneur le libère au niveau de son esprit. Parce que son esprit est envoûté et ça se balade. Il est sous contrôle. Donc il y a des gens, comme je vous disais, ils peuvent être sous l'influence de l'ennemi. Parce qu'ils ont ouvert des portes dans leur cœur ou dans leur esprit. Et beaucoup sont des chrétiens, malheureusement. Beaucoup sont des chrétiens. Vous avez des gens qui vont dire, un chrétien ne peut pas être possédé. Oui, normalement, un chrétien ne doit pas être possédé. Mais si un chrétien ouvre une porte au niveau de ses pensées, il peut être possédé. Si un chrétien ouvre une porte au niveau de son âme, il peut être possédé. Si un chrétien ouvre une porte au niveau de son corps, son corps, il peut être possédé. Frère, nous allons y aller mollo, mollo, grâce au Saint-Esprit pour pouvoir expliquer ces choses-là pour que chacun de nous puisse comprendre ce soir comment les démons travaillent, comment ces êtres méchants travaillent. Les démons sont des grands influenceurs. Donc ils rentrent dans les pensées, ils vont même influencer les gens à créer des choses extraordinaires, ingénieurs au mal. Ils donnent des capacités démoniaques terribles aux gens. Ça, c'est au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée, au niveau du Yétser. Voilà pourquoi il est écrit, frère, que les gens recevront la marque au niveau du front ou au niveau de la main. Pourquoi au niveau du front ? Au niveau du front, parce que le front, c'est l'esprit. Ça vise l'esprit tout de suite. Donc, la marque de la flétrissure, l'image de la bête, se logera au niveau de la pensée humaine. Ces gens ne cesseront pas de pécher. Ils seront insatiables de pécher. Le péché. Parce qu'ils ont... Leur esprit est marqué. Et vu que leur esprit est marqué, leurs mains, leurs actions, Yad, leurs actions, Yakad, le pouvoir, leur puissance d'agissement, d'agir, d'action, de mouvement, va inexorablement les conduire vers le péché. Ils sont comme téléguidés. Vous voyez ? Donc, il y a des gens qui sont téléguidés par les démons. Ils sont téléguidés. Vous voyez un peu comment les démons travaillent ? On peut rêver d'un endroit où on a grandi. Ce n'est pas forcément qu'on soit aussi possédé. Attention, il faut que je mette la nuance là-dedans. Ça peut être aussi l'âme, les sentiments. Il y a des endroits qui nous ont marqué. Vous voyez un peu ? Et on y va souvent. Parce que l'âme peut tout le temps se ressasser cet endroit. Parce qu'il y a des souvenirs. Il y a dans les sentiments, dans l'âme, c'est comme quelque chose qui est resté là. Voilà. Il y a aussi des personnes, des fois, le Seigneur, pour leur parler, il leur emmène souvent là où ils ont grandi. Souvent là où tu as grandi, le Seigneur t'emmène là-bas, tu fais des rêves où le Seigneur te parle. Et souvent, ça m'arrive aussi. Et il t'emmène dans ton origine. D'où tu viens ? Pour t'enseigner. Ok ? Donc, pour l'instant, grâce au Seigneur, je veux d'abord qu'on reste au niveau de l'esprit. Je prendrai les versets. Ne vous inquiétez pas pour les versets. Mais je veux que chacun de nous puisse comprendre d'abord comment l'homme est maîtrisé. D'accord ? L'homme est maîtrisé. Et donc, quand l'homme est maîtrisé au niveau de sa pensée, au niveau de son esprit, il forme avec l'entité qui le possède. Les gens sont possédés au niveau de leur esprit. Le démon et lui, ils deviennent comme des copains. Enfin, des copains. Qu'est-ce que je peux dire ? Ils deviennent compagnons. Il y a un mélange. Et Paul disait de ne pas être en communion avec les démons. Vous voyez un peu ? C'est la communion. C'est là que la communion commence. Nous sommes en communion avec le Seigneur dans l'esprit. Et il y a des gens qui sont en communion avec les démons dans leur esprit également. Donc, les esprits travaillent comme ça. Il y en a qui sont spécialisés pour l'esprit de l'humain, pour l'emmener dans toutes sortes de bêtises. D'autres visent l'âme. D'autres, c'est le corps qu'ils possèdent. Et des gens se retrouvent dans des souffrances, dans des difficultés. Il y a des personnes qui souffrent de pensées impures, mais à un niveau où ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que tu es bombardé, bombardé, bombardé. Le but, c'est de t'influencer et de dominer ton esprit. Donc, si quelqu'un maintenant veut se repentir, et que malgré cela, il tombe toujours dans le même péché, toujours dans le même péché, il y a deux choses. Un, soit c'est un problème de conversion, jumelé, un problème de discipline personnelle, soit inexorablement, c'est un problème de possession démoniaque. Il y a dans l'âme de cette personne-là, un autre esprit. L'âme est comme le sable. L'âme est comme la terre. On lui donne la forme qu'il veut. Donc, quand un démon vient dans l'âme de quelqu'un, là, frères et sœurs, il peut mettre maintenant dans l'âme de cette personne ses désirs à lui. Voilà pourquoi on nous parle de démon d'Intel, démon de ceci, parce qu'il s'est spécialisé dans cette chose-là. Oh Seigneur, aide-nous. Donc, il y a des gens qui sont, ils ont été éclairés, comme nous dit 2 Pierre 2, ils ont été éclairés, et ils ont été vaincus de nouveau. Oh, c'est terrible. En fait, si le Seigneur nous ouvrait les yeux, ce monde est pourri. Pourri, pourri, pourri. Et la Bible le dit, dans 1 Jean 5, que le monde entier est sous la puissance du malin. Sous sa puissance. Et les chrétiens, on l'a oublié, le Seigneur a vaincu le monde. Bien sûr qu'il a vaincu le monde. Nous sommes libres grâce au Seigneur. Bien sûr que nous sommes libres. Mais si nous ne veillons pas, frères et sœurs, parce que déjà on est charnel, on a la chair. Si nous ne veillons pas, les démons, ne vous inquiétez pas. C'est comme des mouches. S'il n'y a rien qui pue, ils ne viennent pas. S'il n'y a rien qui pue, ils ne viennent pas. Mais s'ils commencent à avoir des pourritures, des choses qui ne sont pas bonnes, ils vont venir. C'est terrible. Et là, on voit l'importance de la sanctification, frère. C'est terrible. Se maintenir dans la sanctification, ça devient vital. C'est une vie de discipline. Parce que si tu ne te maintiens pas dans la sanctification, tu seras dans l'impureté. Et s'il y a l'impureté, les mouches viendront. Bal, Zéboub viendra. Le dieu des mouches. Il viendra avec ces mouches. C'est terrible. C'est terrible. Avoir l'esprit possédé, c'est terrible. Ces gens-là, vous pouvez leur... En fait, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez 24 heures sur 24, tu sais, son esprit n'est pas là. Il est vaincu. Il est atteint dans son âme. Il est atteint dans son esprit. Et qu'est-ce qui peut se manifester ? L'incrédulité, l'endurcissement et plein, plein, plein d'autres choses. Et petit à petit, la personne ne prie plus. Et pour les païens, la personne devient bizarre. Et il peut devenir fou ou folle. Il peut perdre la raison. Il peut perdre la raison. Quelqu'un de normal, vous voyez, du jour au lendemain, il commence à dire n'importe quoi, il débloque, on l'enferme, piqûre sur piqûre, mais il ne se rend plus compte de ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Il n'est pas normal. Son esprit est frappé. Non. Il faut toujours se repentir. Vous savez, il faut être sincère. La repentance, ce n'est pas seulement de dire Seigneur, pardon, mais après de se battre. Je me suis toujours dit une chose, frères et sœurs, personne n'est mieux que quiconque. Moi qui vous parle, je ne suis pas mieux que vous. Personne n'est mieux que personne. Mais en matière de péché, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Je vous dis la vérité. Je vais vous dire une chose. Je sais qu'il y a aussi les démons, il n'y a pas de souci, on va prier, le Seigneur fera grâce à certains. Parce que le Seigneur est puissant. Mais je vais vous dire une chose. Beaucoup dans leur esprit, s'ils tombent toujours dans le péché, c'est parce qu'ils ne réalisent pas la dangerosité du péché. Parce que quelque part, il y a un plaisir, il y a une jouissance du péché. Chez la Bible, on parle. Je viens voir quelqu'un. Je lui pose la question, tu aimes boire du vin ? Il me dit, ah j'aime trop le vin. Si je lui donne du vin, ça peut être un piège pour lui. Vu qu'il aime tellement le vin, il va boire un peu, il va être saoul, il va dire, Seigneur pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, j'ai encore bu du vin. Parce qu'il aimait le vin. Le lendemain, je reviens avec le même vin. Je lui serre un verre de vin devant lui. Et je prends une fiole de poison. Je verse dans le vin en question du poison. Je dis à la personne, voilà le vin que tu aimes, j'ai mis du poison dedans, boire, je vous promets. Quelle que soit son addiction au vin, il ne boira pas ce vin-là. Quelle que soit son addiction au vin, même si le vin le possédait. Si tu lui dis, j'ai mis du cyanure dedans, après que tu as cuite, tu meurs, la personne prendra le verre, il va jeter. Parce qu'on lui a mis du cyanure dedans. Donc, perdre sa vie pour lui est plus important. Il dit, non, 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 non. Quoi ? Moi, boire du vin, je ne suis pas fou. C'est parce que beaucoup, derrière le péché, ils ne réalisent pas qu'il y a la mort. Parce que si tu réalisais qu'en péchant, tu peux mourir, c'est l'enfer qui t'attend là. Mon ami, qui veut aller en enfer ? Si tu vois les flammes de l'enfer, on t'emmène en enfer une fois. On te jette dedans. On te ressort dedans. On te dit, mais non, pêche encore. Tu ne vas dire jamais la chaleur qui m'a brûlé là. Jamais je ne vais refaire ça. Tu seras guéri. Oui, il y a des péchés qui viennent des blessures de l'âme. Ça, c'est clair. Mais il y a la conscience que le Seigneur nous a donnée, que le Seigneur a restaurée. Vous voyez un peu ? Donc c'est cette conscience-là qu'on ne doit jamais donner à Satan. Il ne faut pas laisser la conscience nous attaquer. Pourquoi beaucoup tendent de la masturbation ? C'est parce que beaucoup aiment le plaisir que ça procure. N'allez pas loin. Je ne veux pas vous casser ce soir, mes frères et mes sœurs. C'est parce que quelque part, il y a ce plaisir que vous aimez. Vous aimez ce plaisir-là. Et vu que vous aimez ce plaisir, vous ne vous rendez pas compte que ce plaisir impur blesse atrocement le cœur du Seigneur. Et si vous réalisez la souffrance du cœur du Seigneur lorsque ses actes sont posés, vous y arrêterez. Vous y arrêterez. Aussi, grâce au Saint-Esprit, mais aussi parce qu'on réalise. Parce qu'on est humain, on réalise. Mais Seigneur, pourquoi je fais ça ? Quelque part, il y a une jouissance du péché. Oui, c'est une faiblesse, c'est vrai, mais on y tire quand même un plaisir. Sinon, on ne le ferait pas. Parce que si on le faisait, on souffrait, ça nous brûlait la peau. Si ça nous choquait, on n'allait pas le faire, frère. Qui va aimer qu'on le poignarde la cuisse tous les vendredis ? Ce n'est pas normal. Ah, c'est mon plaisir qu'on me poignarde. Oui, mais au bout d'un moment, tu vas dire, ça fait trop mal, tu vas arrêter. C'est difficile d'arrêter le péché. Le Seigneur peut nous arrêter. Mais, vous savez, un jour, il y a des années, je m'appelle, nous étions sur un plateau télé chrétien que vous connaissez, et j'ai pris la parole il y a longtemps. Et je disais aux chrétiens, mais frère, beaucoup, beaucoup ne veulent pas arrêter le péché parce que quelque part, il y a une jouissance. Moi qui vous parle, frère, vous croyez que nous, on n'était pas dans la masturbation ? Mais bien sûr, à fond dedans. On n'était pas dans la pornographie ? Bien sûr, à fond dedans. On croit qu'on n'était pas dans l'impudicité, mais à fond dedans. À fond dedans. Mais pourquoi le Seigneur nous a délivrés ? Au début, j'ai eu du mal à abandonner ce péché. Mais quand le Seigneur m'a touché, l'amour, il m'a libéré. Et aussi, il y a des choses que tu arrêtes parce qu'il y a des démons, frère. Je ne vous cache pas. Tu dis, mais attends, tout ça s'emmène ici ? Oui, s'emmène là. J'arrête tout de suite, moi. Je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Pourquoi je veux continuer quelque chose qui va me tuer ? Je ne suis pas suicidaire. Oh Seigneur ! En tout cas, je prie ce soir que le Seigneur nous délivre, frères et sœurs. Il va nous délivrer au nom de Yeshua. Moi, je ne peux délivrer personne. Je ne suis qu'un humain. Mais le Saint-Esprit, le Père Céleste, je vous dis la vérité. Il est tellement puissant que les démons ne peuvent rien contre lui. Les démons ont peur de lui. Les démons ont peur de notre Père. Il faut que les chrétiens le sachent. Les démons croient et ils tremblent. Mais les démons ont la force chez beaucoup de chrétiens parce qu'il y a beaucoup d'ignorance dans les cœurs. Il y a beaucoup d'ignorance. Beaucoup d'ignorance. Et les démons travaillent. Donc, frères et sœurs, c'était les pensées. D'accord ? Les pensées obscurcies. Ils ont leurs pensées obscurcies par la ténèbre. Vous connaissez ce verset. Donc, il y a des gens qui ont l'intelligence obscurcie par la ténèbre. Ils sont possédés, simplement. Leur esprit est possédé. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oh, Seigneur. C'est quand même terrible d'être chrétien et d'avoir l'intelligence obscurcie par la ténèbre. Maintenant, comment vivre quand on est dans son esprit, on est possédé. Si un chrétien a ouvert une porte et que l'ennemi a pris possession de lui, son esprit étant mélangé, il aura du mal à prier. Il aura du mal même à sentir la présence du Seigneur. Il aura du mal. Et il va lutter grave. Il va lutter grave. Et ça va être difficile pour lui. Ça va être difficile. Pourquoi ? Parce que son esprit ne va pas... Son esprit est lié. Regardez. on va prendre ce verset. Éphésiens 4. C'est ça ? Le verset 4. C'est ça ? Éphésiens 4.18. Éphésiens 4.18. Le verset... Le verset... Voilà, je vais lire. Je vais même prendre la partie du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leur pensée. La perversité de leur pensée. Ils marchent. Ils fonctionnent. Ils vivent. Ils existent. dans la perversité de leur pensée ayant leur pensée couverte par les ténèbres étant étrangers à la vie d'élohim à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez les démons ce qu'ils font frères et sœurs ? Ils vont couvrir ton intelligence ton esprit parce que là c'est de ça qu'il s'agit ici. Et tu deviens insensible. Au verset 19 vous verrez devenus insensibles ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Donc quand vous voyez les gens marcher dans la piété c'est parce que leur esprit est possédé. Leur cœur devient dur donc les gens tombent dans le mal. Oh Seigneur Oh Seigneur Donc là c'est au niveau de la pensée au niveau de l'esprit au niveau du Yetzer Et vous avez plein de démons comme ça qui vont attraper les gens et les gens vont se retrouver dedans Et ça ne veut pas dire aussi je m'en vais par là à certaines personnes qui prient à cause de l'oppression qu'ils vivent l'oppression au niveau des pensées il y a des gens ici qui vivent ça Et à cause de ces pensées beaucoup pensent qu'ils sont possédés Non tu n'es pas possédé parce que tu es oppressé Il y a deux choses pour l'oppression Il y a l'état de notre cœur des fois qui remonte parce que le Seigneur nous est pur Il fait remonter toutes ces saletés toute cette impureté que nous avons comme il dit dans je ne sais plus si c'est dans Jérémie 29 ou 49 je ne sais plus où il parle de Moab n'était pas transvasé voilà pourquoi ça lit son odeur lui est restée donc il y a des chrétiens que le Seigneur continue à sanctifier parce que dans nos cœurs il y a beaucoup beaucoup de saleté et ça doit remonter 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 et ça crée aussi et ça crée aussi l'oppression et on s'humilie Seigneur aide-moi purifie mon cœur et il y a aussi le cas où les esprits impurs te fatiguent parce qu'ils connaissent tes faiblesses ils connaissent nos faiblesses donc en nous oppressant comme ça c'est ils veulent nous influencer simplement Yetzir Acha exact donc ils veulent nous influencer Oh Seigneur pourquoi ? parce que le Seigneur parle au niveau de l'esprit de l'homme voilà pourquoi les chrétiens sont souvent attaqués au niveau de leur esprit parce que c'est là que le Seigneur leur parle quand vous avez des sœurs qui ont les dons de prophétie les dons de parole de connaissance les dons de chanter même toi qui chantes c'est au niveau de ton esprit c'est pas forcément au niveau de ta voix il y a des chantres du monde qui chantent au niveau de la voix au niveau de l'âme mais elles sont mortes mais les vrais chantres les vrais chantres du Seigneur c'est au niveau de leur esprit ils reçoivent tout au niveau de l'esprit Paul disait dans Romains 1 l'élohim que je sers dans mon esprit oui un démon de mort peut nous oppresser bien sûr les démons peuvent nous oppresser Paul disait nous sommes combattus mais pas abattus on est combattus mais pas vaincus il y a des gens qui sont vaincus tu peux être oppressé par les pensées de masturbation tant que tu ne te masturbes pas tu n'es pas vaincu tu es oppressé par les pensées de colère tant que tu ne pètes pas des câbles tu n'es pas vaincu tu peux être oppressé par la jalousie mais tant que tu ne cèdes pas cette jalousie tu n'es pas vaincu tu es en train de on cherche à t'influencer les démons cherchent à influencer les gens d'abord frères et sœurs je vous dis il y a des mystères c'est des choses terribles et plus le Seigneur tu avances avec le Seigneur et plus tu te rends compte que le royaume des démons est tellement bien organisé ils sont organisés chaque étape il y a des entités chaque élévation que le Seigneur te donne il y a des entités qui opèrent au niveau de cette élévation chaque élévation il y a des entités qui opèrent au niveau de cette élévation et ils sont fins et malins de plus en plus malins de plus en plus malins de plus en plus vous avez vu on avait dit au début quand on a commencé ce partage il y avait des esprits de la religion c'est terrible et ces choses là agissent il y a des démons au niveau des couples des couples en ce moment là je suis choqué de voir comment les couples soi-disant chrétiens éclatent par en fumée ça éclate et quand tu parles avec eux tu leur oh non mais moi chacun compte sur sa position ils sont déjà en fait ils sont piqués ils sont influencés instrumentalisés par les démons quand toi femme tu mets ton mari dehors quand toi monsieur tu mets ta femme dehors quand toi femme tu dis je ne veux plus parler à mon mari quand toi homme tu dis ah non il y a même des chrétiens qui vont voir moi ça me choque qui vont voir des avocats des juges pour demander le divorce et comment on va dire non c'est pas biblique non 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 frère c'est comme ça qu'il faut faire mais c'est pas biblique tu es sous influence tu peux me dire ce que tu veux tu es sous influence mon ami tu es sous influence et si tu continues comme ça tu vas détruire ton couple et tu viendras pleurer devant le seigneur ah seigneur c'est trop tard parce que tu es sous influence frère tu parles à des gens mais les gens sont bornés ils sont bornés bornés tu dis voilà l'esprit est déjà endurci l'intelligence est déjà obscurcie par la ténèbre par la ténèbre les démons sont terribles la bagarre les chrétiens qui se bagarrent les coupes lui à la bagarre mais frère mais là il faut la délivrance frère une fois que le seigneur nous délivre il y a un problème sous influence tu vas me dire ce que tu veux frère sous influence mon ami madame ne parle plus au monsieur monsieur ne parle plus à madame mais frère ça c'est quel type de chrétien l'esprit du seigneur l'esprit d'adoration l'esprit de paix l'esprit de comment on appelle ça déjà dans 2 Corinthiens 5-19 l'esprit de comment on appelle ça il y a un mot là qui m'échappe de réconciliation l'esprit de paix l'esprit d'amour oula qu'est-ce qui se passe chrétien qu'est-ce qui nous arrive l'esprit d'amour l'amour n'est point envieux l'amour supporte tout l'amour ceci cela mes frères et tout à coup tout ça part en vrille tu ne veux pas où tu veux quelque part il y a tu es sous influence quand tu n'arrives pas à appliquer la parole tu es sous influence de l'ennemi quand un chrétien n'arrive pas à appliquer l'évangile il est sous influence bah oui que ça pique que les gens ou que les gens ne bouillent pas c'est ça la parole c'est comme ça quand on n'arrive pas à appliquer la Bible alors que la parole est claire on te dit voilà A plus B voilà les versets non 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 c'est sous influence et quand c'est comme ça beaucoup vont se résider dans l'orgueil ah non mais la Bible dit non mais moi moi j'ai prié j'ai fait le point avec le Seigneur mais donc vous vous croyez que le Seigneur va renier sa parole parce qu'il est tellement bon quoi ah j'ai vu avec le Seigneur mais le Seigneur c'est la parole le Seigneur c'est l'esprit le Seigneur c'est la Bible voilà pourquoi l'appel est au choix la parole c'est écrit non pas c'est pas écrit oh Seigneur les démons frères ça travaille dur ça travaille dur comment se fait-il qu'un couple chrétien excusez-moi donc mariage à la mairie tout le monde est heureux gloire au Seigneur c'est la joie et puis le lendemain c'est la guerre qu'est-ce qui s'est passé sous influence les esprits de dispute dans les couples chrétiens les démons frères sous influence oui il y a des problèmes d'âme je suis d'accord mais derrière les démons aussi fonctionnent sous influence il faut détruire ce couple comment ? il faut les influencer quelles sont leurs faiblesses ? les blessures de l'âme qu'est-ce qu'il y a ? colère on va travailler la colère des prises de tête sur des histoires idiotes des bêtises sous influence donc vous voyez qu'il y a l'influence au niveau de l'esprit pourquoi Caïn a tué Avel ? pourquoi sous influence frères et sœurs ? pourquoi Yéhouda Iscariot Judas Iscariot a vendu le Seigneur ? sous influence il avait il était sous influence on lui a proposé le marché mystique dans l'esprit il a dit oui et quand on lui a donné le pain la pensée a dit bon je vais vendre ce monsieur pour 3,36 d'argent j'ai beaucoup j'ai des besoins en ce moment le démon est rentré donc vous voyez qu'après l'influence quand l'influence a pris acte et que tu acceptes l'influence tu es possédé tu es possédé quelqu'un qui sort la nuit tu te retrouves dans les fêtes où on fait du mal aux gens mais tu es possédé mon ami tu as besoin de délivrance tu fais des rêves tu es tout le temps aux Antilles au bord de la plage tout le temps tout le temps tu es possédé mon ami il y a quelque chose qui ne va pas pourquoi tu es toujours au bord de la plage qu'est-ce qui se passe oh Seigneur oh Seigneur c'est grave il y a beaucoup de chrétiens frères et sœurs sous influence nous sommes à la fin nous sommes à la fin l'ennemi travaille les assemblées chrétiennes n'en parlent même pas oh oui frères et sœurs je vous dis la vérité j'ai passé plus de 10 ans dans les assemblées comme dirigeant mais c'est en sortant c'est maintenant que je suis sorti de là je me rends compte à quel point je suis sorti avec des plumes j'ai perdu des plumes tu dis mais Seigneur on était dans tout ça je ne voyais même pas bah oui sous influence tu es sous influence comment tu vas voir tu es enfermé dans un bâtiment l'odeur a changé depuis longtemps mais il faut bouffer d'air pour que tu vois les choses en fait tu te rends compte là dedans il y avait de tout mon ami de tout et de tout oh sous influence tu vois une sœur tout ça là tu commences à penser à elle tous les jours tous les jours tous les jours on dirait je parle à quelqu'un c'est devenu une obsession même des chrétiens tu es sous influence tu commences à rêver de la sœur tu commences à penser à elle tout le temps tu commences à penser aux frères tu commences à penser penser ça occupe tes pensées tu primes même la prière tu penses seulement qu'est-ce qui se passe on a besoin d'être délivré au niveau de nos pensées oh les démons sont méchants et puis le deuxième aspect frères et sœurs c'est au niveau de l'âme ah là là ça fait des dégâts là ça fait des dégâts au niveau de l'âme ça fait des dégâts les démons sont méchants ils possèdent des âmes humaines et c'est des là vous allez les gens sont les gens sont transformés en monstres en impies parce que l'âme est atteinte il y a des démons qui rentrent dans l'âme et ils se mélangent à l'âme c'est comme un mystère ça c'est comme de l'eau et tu viens tu mets de l'huile l'eau est gâchée il y a un mélange il y a un mélange il y a un mélange quand l'âme est possédée frère les gens ont des envies terribles des passions quelqu'un se lève comme ça il a envie de quelque chose c'est fort en lui parce qu'il est poussé par un esprit et la lutte commence la lutte commence la lutte et beaucoup quand ils sont vaincus comme ça il n'y a plus de résistance et vous avez ça dans les cités dans les villes dans les quartiers les gens sont possédés et vous avez des jeunes filles qui sont possédés des jeunes hommes qui sont possédés et ils ont du mal à arrêter des choses du mal quelqu'un me pose la question êtes-vous franc maçon monsieur pas du tout frère nous ne sommes pas là nous ne parlons pas d'ici de ça nous sommes chrétiens enfants du seigneur bref Seigneur merci pour ta grâce donc les gens sont possédés oh frère donc les âmes c'est vous le savez c'est c'est le comment dire ça c'est c'est ce que Satan veut posséder les âmes humaines c'est ce qu'il veut oh Seigneur frère restons concentrés ne sois pas distrait frère et soeur nous sommes à la fin et le Seigneur nous met des électrochocs de plus en plus tu te rends compte que le Seigneur veut plus plus de discipline plus de plus plus de consécration plus de prière et c'est la guerre la guerre c'est la guerre la guerre est déclarée le monde est sous les ténèbres et l'ennemi s'exécute il s'exécute de façon brutale et il éteint il éteint il éteint il éteint plusieurs 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 personnes beaucoup de chrétiens sont éteints 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 c'est la guerre c'est la guerre frère donc au niveau de l'âme les esprits vont créer les habitudes ils vont créer un caractère qu'ils peuvent laisser à la personne même si vous chassez ils vont laisser des comportements oh Seigneur des comportements et ça frère c'est terrible c'est terrible et l'âme là c'est quand on ouvre une porte ta maison est pillée c'est l'homme fort vous voyez un peu là on est maîtrisé le pillage commence oh Seigneur Père regardez je prends un passage dans le livre on va prendre Matthieu le chapitre 12 Matthieu voilà je vais Matthieu 12 je ne sais pas si vous voyez mon écran le verset 43 vers là bas voilà on va parler d'une histoire vous verrez mais lorsque l'esprit impur Matthieu 12 43 mais lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain il passe par des lieux sans eau voilà là je crois que vous allez voir il passe par des lieux sans eau cherchant du repos mais il n'en trouve pas alors il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive il la trouve vide balayé et orné alors il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui-même et ils y rentrent et s'y établissent la dernière condition de cet homme est pire que la première il en sera de même pour cette génération méchante et si vous lisez bien tout le chapitre vous allez comprendre pourquoi le Seigneur avait parlé de la sorte ici parce qu'il parle aussi du refus des enfants d'Israël de recevoir la parole en fait pourquoi ? parce que le Seigneur était venu il avait délivré les enfants d'Israël et ils sont retombés ils n'ont pas voulu accepter le Messie donc l'esprit impur est revenu et ils se sont retrouvés égarés ils ont blasphémé eux qui avaient reçu la vérité eux qui avaient reçu la vérité du Seigneur donc comprenez ceci frère et sœur quand l'esprit est sorti il dit que c'était sa maison et regardez la subtilité de la parole il dit il est venu trouver la maison vide vide orné et balayé donc il faut donc frère et sœur faire le contraire donc il y a des gens frère et sœur dans cette maison quand les démons étaient là la maison n'était pas vide donc il avait ramené ses affaires ah oui il avait ramené ses affaires ses œuvres les œuvres des démons quand quelqu'un est possédé il y a dans sa vie des œuvres qui commencent à se manifester dans son âme vous n'avez pas vu les versets là on était dans dans Matthieu 12 à partir du verset 43 donc quand quelqu'un ouais voilà ceux qui sont là pour se distraire il faut les voilà au niveau du tchat on n'est pas là pour la distraction on est là pour partager l'évangile pour qu'il nous libère qu'il nous délivre on n'est pas là pour se distraire si vous n'avez que ça à faire je vous conseillerais de quitter le tchat et d'aller faire mémuse ailleurs nous on est là pour prêcher l'évangile du Père en ce temps dernier en ce temps difficile frère et sœur donc les démons veulent toujours habiter l'homme les maisons pour eux ce sont des maisons donc l'âme est comme une maison pour eux c'est terrible c'est terrible le seigneur vient nous délivre mais on doit veiller c'est pas fini nous devons continuer à veiller pour que la maison continue à être ornée continue à être ornée vous avez vu toutes les délivrances que le seigneur a fait vous vous rappelez de 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 l'enfant lunatique dans la bible que ses parents ont mené les démons s'emparent des gens frère c'est terrible c'est terrible regardez dans les assemblées dans les nations les démons se sont emparés des églises entières et les âmes des gens sont sont liées liées les gens sont en fait l'âme là c'est comme l'âme j'ai toujours dit c'est comme l'utérus les démons déposent là toutes leurs envies vu que les démons sont des esprits et toutes leurs oeuvres à eux c'est comme moi je suis dirigé par l'esprit du seigneur mais il y a aussi mon esprit qui est là mon esprit est là sous couvert du seigneur mais je suis un être libre donc imaginez un autre esprit qui vient dans mon corps et il commence à contrôler mon âme ça devient une souffrance pour l'âme ça devient une souffrance pour l'âme c'est terrible vous avez des gens qui sont possédés par des esprits qui les rendent lunatiques ou bipolaires je vous dis j'ai déjà vu des gens comme ça bipolaires vous êtes là vous pouvez être il change et si vous priez là les démons vont se manifester la personne c'est comme s'il a plusieurs personnalités des troubles bizarres on va dire les médecins vont dire troubles de la personnalité non il est possédé ce ne sont pas des personnalités qui sont lui qui s'exprime ce sont des esprits comme cet homme qui avait possédé des légendes quelqu'un qui a des démons vous allez voir il tient des propos bizarres il y a quelques années je me rappelle c'était en Belgique à Bruxelles un matin pendant que j'étais on m'a appelé pour aller prier pour une soeur et on m'a dit frère il y a une soeur elle a des problèmes il faut venir prier pour elle et en me levant le seigneur me dit là où tu vas ne prie pas pour la personne tu ne prieras pas parce que c'est moi qui ai frappé la personne parce que la personne a ouvert une porte je suis allé frère et j'étais assis et la personne a commencé à parler j'étais une femme elle avait couché avec le mari d'autrui et la femme qui appartenait ce mari était une sataniste et donc la femme lui a frappé a envoyé un esprit et elle a été frappée de folie elle parlait au premier abord vous n'allez pas voir qu'elle était folle elle parlait normalement normalement mais c'était elle passait du coq à l'âne et je lui ai dit mais tu es folle toi et l'esprit s'est manifesté violemment brutalement tout à coup et vu que j'avais des injonctions aussi du seigneur je suis resté tranquille et on a juste prié au seigneur fait grâce et le seigneur a fait grâce à cette femme et elle a été restaurée et après elle a donné son témoignage frère et d'autres qui sont prisonniers d'eux-mêmes donc son coeur et donc tu es ces gens là souffrent dans leur propre coeur ils sont prisonniers il y a des gens qui vivent comme ça tu ressens toi t'es bizarre tu fais des choses mais t'as l'impression que c'est pas toi et vous allez voir des gens comme ça il va aller dans une fête une boîte de nuit il va se mettre à danser bizarrement et à la fin elle se sent mal mais pourquoi j'ai fait ça c'est pas moi ça ne me ressemble pas oui oui t'es possédé ton âme est possédée tu fais des choses n'importe comment oh ouais chez les psychologues c'est terrible les gens sont chargés l'âme est possédée frère en ce temps de la fin il faut que le seigneur ressuscite cette onction de la délivrance on en a besoin l'église d'aujourd'hui le monde on en a vraiment besoin on en a besoin la schizophrénie un jour je suis allé prier pour une jeune une femme avec un frère et mon épouse frère on a vu au moins sept six cinq ou six démons qui se manifestaient de façon succincte c'était ahurissant tout à coup l'esprit de colère la saisissait elle se comportait avec rage avec rage tout à coup elle était elle était saisie par un esprit de sirène elle commença à faire des mouvements bizarres tout à coup par un esprit de mort c'était bizarre frère on était en prier et c'est comme si elle revenait et entendait la personne crier aidez moi aidez moi non aidez moi les démons sont avec moi aidez moi un esprit reprenait le contrôle de son âme et c'était parti rebelote rebelote et fallait chasser esprit par esprit au nom du seigneur Yehoshua qui règne sur toute la création visible et invisible possédé mais si vous voyez la personne elle ne peut pas se rendre compte qu'elle est possédé mais son comportement est mélangé quelqu'un qui est spirituel qui se dit mais pourquoi t'es bizarre t'es possédé non non pas du tout mais pourquoi tu dis ça mais ta manière de fonctionner vous avez des chrétiens schizophrènes frère c'est chaud vous avez des chrétiens même qui sont matrixés d'autres qui sont parano d'autres qui sont bizarres sous influence frère oh seigneur c'est terrible il n'y a que la parole du seigneur qui peut qui peut dissocier l'âme et l'esprit les deux sont en unité mais la bible nous les présente comme présente l'homme comme tripartite donc effectivement l'esprit et l'âme quoique liée quoique unie ont leur rôle dans la personnalité humaine vous voyez un peu donc c'est ce que nous vivons frère et soeur et on a tellement galéré à chasser les démons dans nos assemblées alors que les gens ils avaient dans leur âme des esprits qui ont saccagé leur âme et croyez moi frère quand ces esprits peuvent s'en aller bah ils vous laissent des personnes en souffrance des gens détruits et là c'est la parole qu'ils doivent restaurer voilà pourquoi le plus dangereux frère et soeur c'est pas la délivrance au niveau des démons les démons peuvent partir mais c'est ce qu'est les dégâts que les démons ont causé l'enseignement que les démons ont laissé dans le coeur de la personne comment dire ça le comportement le caractère mystique démoniaque qui est resté dans l'âme l'âme est comme un buvoire comme une éponge oh Seigneur c'est terrible frère et soeur vous voyez une personne possédée de la sirène des eaux on délivre la sirène des eaux part mais le comportement de la sirène des eaux est resté tu dis ça là Seigneur fait grâce parce que l'âme là était tellement habituée à être conduite par la sirène des eaux qu'elle est formatée par la sirène des eaux il y a un formatage elle a laissé là une faiblesse qui est visible c'est terrible donc effectivement les attaques au niveau de l'âme frère on peut retrouver effectivement l'angoisse tout à coup t'es angoissé t'es bizarre tout à coup t'es stressé je comprends pas t'étais bien tout à coup t'es stressé ce sont des attaques ça veut pas forcément dire que tu es possédé mais c'est aussi des attaques aussi tu es anxieux mais d'autres c'est vraiment au niveau de leur âme est vraiment vraiment atteinte d'autres c'est la violence la violence il y a des gens qui sont hyper violents ils sont possédés c'est terrible et des gens comme ça frère il faut il faut il faut il faut il faut l'enseignement il faut l'enseignement parce que c'est la parole qui libère comme dit le Seigneur c'est la parole quelque part dans la Bible il écrit il écrit que le Seigneur c'est dans Matthieu 8 16 et le soir je vais vous le lire rapidement parce que je l'ai retrouvé là et le soir étant venu on lui amena beaucoup de démoniaques et il chassa les esprits par sa parole et guérit tous ceux qui étaient malades vous voyez donc par sa parole donc c'est la parole qui guérit c'est la parole qui forme donc chasser un démon dans le coeur de quelqu'un est une chose l'esprit peut partir mais derrière il faut maintenant parfois je ne sais pas tout le monde beaucoup il faut maintenant un suivi au niveau de la parole il faut les enseigner correctement il faut que le Seigneur vienne restaurer cette âme qui a été abîmée sinon c'est trop facile un esprit rentre il sort il rentre il sort il rentre il sort mais non il laisse là des choses la maison doit être vidée il faut que la maison soit vidée ornée vidée regardez depuis que le Seigneur nous a délivré des démons mais souvent on a des faiblesses encore au niveau de la chair oh Seigneur et quand vous avez quand on a affaire aux gens qui sont liés des fois au niveau de leur âme souvent ces gens là même pendant leur délivrance il peut faire beaucoup de cinéma j'ai déjà vu ça beaucoup de cinéma le démon est parti mais la personne continue de voir elle m'a pleuré à rouler par terre parce que l'âme est tellement affectée c'est terrible oh Seigneur et un autre aspect frère c'est au niveau du corps ah les démons oui les démons possèdent le corps vous savez autant autant de fois il y a tellement de versets dans la bible je pense que vous en connaissez plusieurs où les démons possédaient les corps et rendaient les corps malades quelqu'un peut avoir peut être attaqué par un démon et cet esprit peut provoquer une maladie de peau au nom de Yehoshua nous brisons cela vous voyez un peu il y a des personnes qui peuvent qui sont qui sont frère on a vu ça qui ont des douleurs bizarres ils sont malades ils sont possédés ils sont possédés et quand l'esprit est chassé pour donner gloire au Seigneur je me rappelle c'était en en 2010 le Seigneur m'avait envoyé en Allemagne en Mission c'était à Vupertal à l'époque et pendant que nous partageons avec un groupe de personnes dans une maison il y avait une dame qui était là je ne savais pas mais elle m'avait l'air elle m'avait l'air vieille mais finalement elle n'était pas si vieille que ça c'est la maladie qui l'avait abîmée mais à mes yeux c'était une vieille et il y avait un enfant qui était là et j'ai cru que c'était son petit-fils alors c'était son enfant et l'enfant était jeune et et pendant que je partageais l'évangile j'ai été poussé à lui poser la question j'ai dit ma soeur pour moi elle était vieille mais en fait finalement elle n'était pas si vieille que ça j'ai dit ma soeur que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi et j'ai à coeur de te poser cette question et cette femme m'a répondu de façon froide elle m'a dit je veux mourir j'ai été étonné je dis pourquoi elle m'a dit prie le Seigneur ton Elohim qu'il me tue que je meurs j'étais étonné je dis mais pourquoi elle m'a dit je suis malade et je souffre j'ai dit ah bon elle m'a dit je souffre du cancer oh chrétien cette femme avait le cancer son ventre était dans un état de je sais pas de pourriture apparemment et elle pouvait pas dormir sur le ventre donc elle dormait souvent dans un côté et elle souffrait cette maladie la rongeait et son ventre était dans un état terrible et prise par la foi certainement poussée par le Saint-Esprit et demandait à une soeur qui était là mets la main sur le ventre de cette femme et on a prié pour elle elle a commencé à trembler elle a commencé à trembler vous avez vu pour les gens elle avait le cancer pour les médecins elle avait le cancer mais pour le Seigneur Yehoshua elle avait un démon de cancer qui affectait son corps et grâce à la puissance du Seigneur Yehoshua l'élohim tout glorieux puissant le démon est sorti à l'instant et le lendemain matin cette femme est venue le matin où nous étions hébergés très tôt elle a toqué à la porte elle était venue elle était dans tous ses états tous ses états elle a dit c'est pas possible comment ça elle me dit je suis guéri regarde mon mon ventre est redevenu normal je suis guéri j'ai plus mal je suis guéri j'ai donné de l'argent au pasteur ici j'ai fait des offrandes j'ai même acheté des véhicules pour que le Seigneur me guérisse j'étais pas guéri je suis guéri elle est venue avec une enveloppe d'argent nous avons dit non non nous on est pas des guérisseurs on peut pas prendre ton argent on en veut pas mets ça pour l'oeuvre du Seigneur mais en tout cas nous on veut pas ton argent personnellement on en veut pas parce que c'est le Seigneur qui guérit elle a été guérie de ce démon là et ce démon a quitté son corps et en quittant son corps il a ramené ses affaires de concert qu'elle avait ramené ses fauteuils de concert ses meubles de concert et elle avait volé la paix tout est parti frère et soeur cette dame était restaurée terrible vous voyez les démons comment ils sont donc il y a des cas de maladie ce sont des ce sont des esprits et j'ai vu le Seigneur guérir plein de gens comme ça je me rappelle d'une soeur au Togo je la salue si elle nous suit la soeur Agpa elle était elle n'avait pas d'enfant et le Seigneur donne une parole de connaissance elle vient elle avait un esprit qui l'empêchait d'enfanter un esprit qui l'empêchait d'avoir des enfants et on l'a traité de stérile elle est partie à gauche à droite tout ça et ce jour là frère et soeur une parole de connaissance elle s'est avancée l'esprit la saisie elle est tombée par terre le démon est sorti d'elle nous lui avons dit au nom de Yehoshua on te donne une semaine dans une semaine tu vas tomber enceinte et une semaine après nous avons reçu un message des frères parce que c'est en Afrique l'heure d'une mission au Sénégal et cette femme était enceinte et aujourd'hui elle a deux enfants parce que un esprit affectait son corps et je vois le Seigneur guérir des gens comme ça qui sont affectés au niveau de leur corps par des démons les démons sont méchants ils poussent les gens ils poussent les gens à mettre leur corps en exergue il y a des gens en dirigeant des chauffages corporels j'ai jamais compris ça en plein hiver nous on caille on a des manteaux et ils ont tout en l'air tout en l'air en plein hiver je dis mais vous vous avez quel type de chauffage ils ont des chauffages corporels les démons donc ils arrivent même à enlever le froid dans leur corps juste pour séduire le monde j'ai vu des personnes frères et sœurs ça peut vous choquer ce que je veux dire j'ai vu la sirène des eaux gonfler des attributs féminins des femmes j'ai vu ça vous voyez la personne arrive elle est comme mystiquement pompée physiquement tu ne le vois pas mais en fait la sirène la gonfle de sorte qu'elle puisse séduire vous comprenez mon langage mais une fois après la délivrance on se dit tu as perdu du poids toi mais tu as maigri le démon est parti avec tout le bagage qu'il avait ramené parce que c'était fake mon ami c'était faux c'était du fake c'était de la fausseté je regarde la personne j'ai dit mais tu as perdu du poids tout à coup tout est parti le démon est parti avec ça et quelques temps plus tard tu revois la personne elle a repris du poids tu dis toi le truc est revenu et la personne commence à fuir oui 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 tu as repêché tu as ouvert la porte la maison n'est pas restée dans ton vide 7 fois plus je vous dis la vérité il y a des gens vous les voyez leur beauté c'est pas une beauté naturelle leurs attributs bizarres sont mystiques c'est démoniaque et ça vient dans les églises tout ça mystiquement équipé pour séduire pour détruire leur corps est possédé et une fois délivré là vous allez voir là ça devient il devient naturel normal les démons ramènent des maladies bizarres oh seigneur merci c'est terrible ça il y a des esprits qui rendent des gens muets vous vous rappelez de l'histoire de dans marque marque 9 marque 9 25 bon on va le prendre histoire juste qu'on puisse avoir quelques versets marque 9 25 regardez vous même non non remonte un peu remonte un peu on va remonter un peu voilà voilà c'est bon c'est bon voilà à partir du verset 17 et quelqu'un de la foule répondant dit docteur je t'ai emmené mon fils qui est possédé d'un esprit muet et en quelques lieux qu'il le saisisse il le jette par terre l'enfant écume grince des dents et devient tout raide vous imaginez jusqu'à le petit devient tout raide donc en gros il est pleptique ici le petit il écume grince des dents et devient tout raide il le jette par terre j'ai dit à tes disciples de le chasser mais ils n'ont pas été capables ils n'ont pas été capables les pauvres voilà une condamnation mais lui leur dit ô génération incrédule jusqu'à quand serai-je avec vous jusqu'à quand vous supporterai-je emmenez-le moi il le lui emmenait et en le voyant immédiatement l'esprit le fit convulser c'est bizarre le démon a pris possession du corps de la personne il commence à secouer le corps sans l'aval de la personne donc le cerveau là il ne sert plus à rien l'esprit humain ne sert plus à rien tout est mélangé on a pris possession il tomba par terre et se roulait en écumant et il demanda au père de l'enfant depuis combien de temps cela lui arrive-t-il et il dit depuis son enfance le pauvre garçon et souvent il l'a jeté dans le feu vous voyez la méchanceté des démons et dans l'eau pour le faire périr il voulait tuer l'enfant mais si tu peux quelque chose si tu peux Joshua il peut tout qu'est-ce que tu crois secoue nous et compassion de nous mais Joshua lui dit si tu peux le croire il lui répond par ce qu'il a dit si tu peux le croire toutes choses sont possibles pour celui qui croit et immédiatement le père de l'enfant se criant avec larmes dit je crois seigneur secoue mon incrédulité mais quand et Joshua vit la foule à courir ensemble il reprit Munda d'une manière tranchante l'esprit impur et lui dit esprit muet et sourd moi je te leur donne moi parce que nous on n'est pas lui lui il dit moi je te leur donne donc les autres ils ont essayé mais moi la différence ici est faite les apôtres ont essayé ils n'ont pas pu d'accord Joshua dit moi je te leur donne donc moi là c'est pas n'importe qui Joshua seul frère attention sors de lui et n'y rentre plus et il sortit en poussant des grands cris et en le faisant beaucoup et en le faisant beaucoup se convulser il devint comme mort de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort ouais les démons comment ils sont ils laissent l'enfant complètement complètement patatrac mais le seigneur a délivré cet enfant et cet esprit le seigneur l'appelle esprit sourd et muet mais comment ça il peut rendre quelqu'un sourd et muet quelqu'un qui normalement doit parler tu empêches sa langue de s'exprimer c'est pas normal ça j'aimerais bien qu'on lise aussi l'histoire de quelqu'un laisse Alain je vais le prendre Marc cette histoire souvent quand je la médite oh seigneur le seigneur est bon Marc 5 à partir du verset le fou de Gadara que beaucoup de gens connaissent le fou de Gadara et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des gays de Gadaraignien et comme il sortait du bateau immédiatement un homme possédé d'un esprit impur possédé en grec en qui veut aussi dire avec en lui donc en lui il avait en lui un esprit impur alla à sa rencontre depuis les sépulcres bizarre de ce démon l'emmener dans les sépulcres cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier pas même avec des chaînes car souvent il avait eu les fers au pied et avait été lié de chaînes mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter il était continuellement nuit et jour sur les montagnes et dans les sépulcres criant et se mutilant avec des pierres quelle méchanceté mais ayant vu Yehoshua de loin il a couru et l'adora le gars est possédé mais il voit Yehoshua il court et il vient adorer et criant à grande voix il dit qu'y a-t-il entre toi et moi Yehoshua fils de l'élohim très haut je te conjure au nom d'élohim de ne pas me tourmenter car il lui disait sors de cet homme esprit impur et il lui demanda quel est ton nom et il répondit les gens et mon nom parce que nous sommes beaucoup et il le supplia avec instance de ne pas les envoyer hors de cette contrée parce qu'il voulait toujours occuper la contrée parce que certainement c'était leur zone géographique d'influence parce qu'il faut savoir que les démons aussi ont leur zone géographique d'influence or il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de porceaux qui paissaient et tous ces démons le suppliaient tous ces démons le suppliaient en disant envoie nous dans les pourceaux afin que nous rentrions en eux immédiatement Yéhosh allait leur permis et ces esprits impurs étant sortis entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pontes escarpées dans la mer il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer vous voyez comment les démons ils ont ruiné le commerce l'élevage de porc de ces hommes mais ceux qui faisaient pètre les pourceaux s'enfuirent et répondent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé et ils arrivèrent auprès de Yéhosh ils voient le démoniaque celui qui avait eu la légende assis et vêtu et dans son bon sens ils furent saisis de crainte frères et sœurs vous voyez le démon avait donné même de la force physique à ce gars d'araignin qui était lié d'un esprit des esprits impuls qui le traînaient partout qui le mutilait qui le mutilait c'est pas possible j'ai vu rencontrer une jeune fille un jour une jeune femme qui venait prier à l'assemblée et qui un jour me confesse mon voie elle me montre comment elle se mutilait le corps j'étais choqué elle s'ouvrait les cuisses avec des lames elle s'ouvrait les mains elle avait plein de scatrices on aurait dit des scarifications plein elle se déchirait le corps comme ça avec des lames avec oh Seigneur sous influence possédée mutilée cet homme était fou et le Seigneur l'a restaurée il y a des gens qui ont des forces bizarres on retrouve ça en Afrique on fait des cérémonies bizarres les gens deviennent ont une force surhumaine en fait ils sont leur corps est possédé et c'est plus eux qui agissent en fait ce sont des esprits c'est terrible peut-il nous on a vu ça les gens pratiquent des arts bizarres ils font des choses bizarres ils ont une force bizarre parce qu'ils sont animés par des démons qui leur confèrent ces puissances là voilà pourquoi on parle des puissances occultes voilà donc voilà comment les gens sont possédés et les gens il y a des gens qui sont possédés son âme est possédée son esprit est possédé son corps est possédé et là c'est catastrophique tu deviens fou comme le monsieur de Gadara toute une légende tout est lié là dedans il n'est plus dans son bon sens il a perdu le sens son corps même est possédé vous imaginez un corps humain que le Seigneur avait créé ouais certains sportifs effectivement j'ai une fois reçu le témoignage d'un sportif qui me disait comment il était allé dans un pays africain pour qu'on lui fasse une cérémonie et comment le démon était rentré en lui il a dit une puissance est sortie une ombre est sortie et rentre en lui et cette ombre est rentrée en lui et quand il est reparti pratiquer son sport les gens étaient étonnés il dit mais qui t'a changé et un des mystiques qui était là il a dit toi t'étais quelque part tu as fait des choses parce que la manière dont on te voit là tu n'es pas tu n'es pas simple effectivement beaucoup de sportifs font ça des sportifs africains oui bien sûr les questions on pouvait les poser voilà au Congo pareil les camons bien sûr quand on était petit il y avait pas mal de personnes qui faisaient ça et puis ils devenaient bizarres casser des bouteilles manger des trucs bizarres manger des verres manger des oh là laisse tomber les gens sont possédés donc les esprits impurs travaillent beaucoup en ce temps de la faim voilà pour influencer les esprits des gens pour posséder les esprits des gens posséder les âmes et posséder les corps vous avez vu ils ont même possédé les porcs donc c'est pour voir le niveau à quel ils sont ils sont méchants ils peuvent même posséder des objets des objets de culte oh Seigneur voyez un peu donc je voulais qu'aujourd'hui grâce au Seigneur qu'on parle un peu de ces oeuvres démoniaques là la possession parce que beaucoup de gens en défense ne seront pas compte de la possession démoniaque qu'il y a des gens qui sont possédés qui peuvent il y a des gens qui sont possédés mais vous ne vous rendez pas compte qu'ils le sont ils sont là ils peuvent venir des années mais leurs oeuvres montrent qu'ils sont possédés ma soeur Jocelyne les blessures de l'âme c'est le Seigneur qui les guérit et nous prions pour toi et qui n'a pas des blessures de l'âme ah oui on a tous des blessures de l'âme mais la présence du Seigneur l'intimité avec le Seigneur canalise ces blessures et restaure ces blessures c'est dans la présence du Seigneur que tu seras guéri et si tu n'es pas et si tu ne si tu voilà la cette parole qui libère nos âmes comme disait Pierre voilà on doit croire à cette parole de salut qui guérit nos âmes c'est important sinon on va vivre comme ça et on va être vous savez les blessures de l'âme peuvent pourrir la vie surtout les hommes et les femmes qui sont appelés à se marier appelés à vivre la vie chrétienne quelqu'un que le Seigneur appelle à son service qui a l'âme blessée va faire des dégâts terribles va faire des dégâts terribles voilà c'est le Seigneur Yeshua qui guérit les cœurs qui restaure les cœurs je veux prier aussi pour les couples les couples chrétiens Seigneur restaure les couples au nom de Yeshua je veux prier pour nos frères et sœurs papa qui souffrent restaure-nous guéris nos cœurs père au nom de Yeshua nous voulons être conduits par ton esprit garde-nous des œuvres mystiques au ce temps de la fin nous réclamons ce vent de l'esprit ce réveil qui va apporter la délivrance des élus la délivrance au niveau des pensées au niveau des cœurs au niveau physique aussi pour le salut qui arrive nous renversons dans l'esprit les esprits de masturbation les esprits de chiens les esprits de serpents les esprits impurs au nom de Yeshua Seigneur renverse tous ces esprits qui nous pourchassent dans nos rêves dans nos songes au nom de Yeshua Mashiach libère-nous Seigneur libère tes enfants guéris nos cœurs fais-nous grandir spirituellement la maturité donne-nous la force de nous battre Seigneur tout le temps de ne pas baisser les bras de continuer la lutte Seigneur de continuer à avoir la crainte de ton nom Seigneur au nom de Yeshua oh Adonai merci pour la crainte d'Eloï merci pour la puissance de elle merci pour tout sauve-nous change-nous Seigneur au nom de Yeshua oh Père la présence du Seigneur seule peut nous restaurer l'onction seule peut nous changer peut briser la puissance des démons les démons n'aiment pas l'onction les démons n'aiment pas la présence du Seigneur Seigneur nous brisons les flèches que les satanistes envoient que les démons envoient en ce temps de la fin restaure nos pensées que nos pensées soient claires clairvoyons que nous puissions voir clairement les choses Seigneur s'il te plaît Papa qu'on puisse voir clairement Papa clairement que rien ne nous empêche d'être dans la clairvoyance spirituelle en ce temps de ténèbres que les phares de l'Esprit soient sur nous au nom de Yeshua Papa oh Seigneur libère nos cœurs libère-nous s'il y avait des démons qui agissaient dans nos cœurs dans nos vies que leurs œuvres soient brisées dans l'Esprit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Yeshua oh Seigneur Yeshua Papa renverse toutes ces choses là renverse toute la puissance de l'ennemi renverse la puissance de la séduction la puissance des démons de la séduction dans les cœurs au nom de Yeshua afin que nous puissions ne plus passer des heures et des heures devant le miroir au nom de Yeshua brise l'idolâtrie par rapport à l'argent brise l'idolâtrie par rapport à l'argent Seigneur au nom de Yeshua oh Saint-Esprit merci Papa oh merci Seigneur merci merci Seigneur merci oh Seigneur guéris tes enfants guéris tes enfants guéris tes enfants guéris tes enfants Seigneur Seigneur guéris nous guéris nous Seigneur ouvre les portes Seigneur de la maternité ouvre les portes de la maternité Père Céleste ouvre les portes de la maternité Ouvre les portes de la maternité Seigneur, ouvre les portes de la maternité De façon glorieuse et miraculeuse Au nom de Yeshua Père Céleste Au nom de Yeshua Seigneur, ouvre les portes Au nom de Yeshua Merci pour ta victoire à la croix Pour nous Seigneur Au nom de Yeshua Garde-nous Seigneur, garde mon coeur Garde ma vie, j'ai besoin de toi Seigneur Il l'a massé à Père au nom de Yeshua Fortifie-nous en ce temps de la fin Pour continuer la lutte Car le combat n'est pas facile Seigneur N'est pas aisé Seigneur Surtout la chair, surtout le manque de concentration Tout le temps, tout le temps Le manque de discipline Seigneur, restaure dans ma vie La discipline, restaure dans nos coeurs La discipline Seigneur La discipline tous les jours Père Céleste Tous les jours, à pouvoir prier À pouvoir chercher ta parole À pouvoir t'adorer Seigneur Au nom de Yeshua Que la ténèbre soit brisée Au nom de Yeshua Papa Oh Adonai Seigneur, je sais que tu es en train de travailler Je sais que beaucoup sont touchés par ta grâce Beaucoup pleurent Beaucoup crient vers toi Ils demandent à ce que tu les délivres Beaucoup Mais beaucoup sont encore incrédules Malgré que tu leur as fait grâce Ils croient toujours Ils pensent toujours Ils donnent la force aux démons Parce qu'ils pensent toujours Qu'ils sont toujours dans l'état Alors que tu les libères Ils ne veulent pas croire Et l'ennemi oppresse leurs pensées Ils pensent toujours Qu'ils sont possédés Et Satan les oppresse dans leurs pensées Merci pour les anges que tu envoies Merci pour tes anges guerriers Seigneur Au nom de Yeshua Merci pour ton peuple Que tu es en train de guérir Au nom de Yeshua Merci pour tes filles Merci pour tes fils Tous ceux qui pleurent dans ta présence Libère-les Père, tu le sais mieux que moi Nous ne pouvons rien faire sans toi Le combat est déclaré Il est rude dans l'esprit Les chrétiens ont besoin de se réveiller Et que par ton esprit Nous marquerons notre génération Par la prière La crainte du Seigneur La sainteté L'amour du Père L'adoration véritable Restaure cette assemblée-là Au nom de Yeshua Ce soir, écoute nos prières Renverse les menaces Les maris de nuit Les femmes de nuit Seigneur L'oppression au niveau de l'esprit Les attaques L'envoûtement Au nom de Yeshua L'envoûtement par les images Les images impures Les images impures Seigneur L'envoûtement mystique Au nom de Yeshua Seigneur Merci Papa Ô Père Ô Père Ô Père Prions frères et sœurs Qu'on ait plus de discipline Qu'il y ait plus de discipline Ô Père C'est ce qu'il me faut Papa Plus de discipline Plus de discipline De rigueur De rigueur Seigneur Dans la prière Dans la prière Dans le jeûne Dans la sainteté Seigneur Ô Seigneur Dans la clairvoyance Ouvre une porte Pour que tes enfants Soient dans ta présence Oui Yeshua Frères et sœurs Soyez encouragés Soyez bénis au nom du Seigneur Et au choix Nous disons merci au Seigneur Pour ce temps Ainsi qu'à tous ceux qui ont pu participer Que le Seigneur vous fortifie Que le Seigneur vous Vous bénisse Au nom de Yeshua Pensez à moi dans vos prières Au nom de Yeshua Priez pour moi Que le Seigneur nous garde Les jours qui arrivent Je pense que si le Seigneur me permet Je ferai un direct pour vous annoncer Des grands changements Par rapport à moi-même Et aussi par rapport à certainement Ce que le Seigneur me demande de faire Et aussi la vision Et la mission Qu'il me confie de plus en plus Oh là là Les esprits de chiens Sont des esprits d'impudicité souvent Ou de sorcellerie Ils sont des esprits impurs Qui travaillent beaucoup dans le domaine du sexe Et de la sorcelle Oh Seigneur Il faut toujours pardonner ma soeur Le Seigneur revient Il ne doit pas te trouver dans cet état là Parce que lui nous pardonne Voilà Donc je vous disais Les temps qui arrivent Voilà je vais vous annoncer peut-être Des grands bouleversements Des grands changements Le Seigneur est en train de nous bouleverser En tout cas il est en train de nous bouleverser Et je partagerai ça avec vous Et il sollicitera aussi Votre prière Amen Pense à nous dans la prière Pense à moi dans la prière Priez pour moi je vous en supplie Je ne suis pas Voilà j'ai besoin de vos prières aussi Je veux aller au ciel Je veux être sauvé Je veux faire la volonté du Seigneur Et Et j'ai besoin de faire ce qu'il veut Ce qu'il attend de moi Parce que moi je veux Ce que lui veut Voilà Soyez grandement béni Merci beaucoup Soyez encouragé du côté de la Belgique Du côté de Liège Mes frères je ne vous ai pas oublié Soyez encouragé ma soeur Chantal Soyez encouragé Au nom de Yeshua Soyez vraiment encouragé là-bas Voilà Merci beaucoup pour vos prières Le Seigneur est en train de nous En train de nous secouer en ce moment Il est en train de nous secouer En train de nous secouer En train de nous secouer Donc voilà Et Comme je vous ai dit Dès que le Seigneur m'a à coeur De partager sur un sujet Je le ferai Je vais partager là-dessus Et Pour nous tous Afin que nous soyons enseignés Que l'Elohim vivant Bénisse l'Assemblée des Saints Et qu'il garde les élus du Père Dans la paix C'est ce que je vous souhaite à tous Paix et grâce sur vos âmes Au nom du merveilleux Et au choix Amen Voilà Merci beaucoup On va pouvoir quitter le Le direct Merci pour vos prières Mes frères et soeurs Sous-titres par Jérémy